Mon objectif, c'est de mettre en place des intercultures pour améliorer aussi la structure du sol et favoriser le drainage et éviter l'évaporation des sols. Ici, nous sommes au MAS Saint-Germain, c'est une exploitation agricole au cœur du parc de Camargue et de Natura 2000, gérée par la famille depuis plus de six générations. Moi, je me suis installé il y a 20 ans en reprenant la partie agricole et l'élevage des taureaux. Mes parents et mes sœurs ont développé le tourisme à la ferme ainsi que le tourisme écrasse. On exploite ici 150 hectares, avec la partie élevage des taureaux, le riz, le blé, les luzernes, les prairies temporaires et les prairies permanentes. Ici, on a des sols argilo-limoneux, terre assez lourde où on a un peu des problèmes de ressuyage et aussi des problèmes de remontée de sel. Alors là, je suis sur une parcelle qui était en biologique déjà depuis plus de 20 ans où j'avais une énorme pression de mauvaises herbes et de sel. Donc, pour pouvoir faire un riz biologique assez convenable, j'ai déclassé mes parcelles. Pendant cinq ans, j'ai fait du riz conventionnel pour bien arroser et ne plus avoir le remonté de sel. Ensuite, j'ai fait un couvert sur ma dernière année de rizière. J'ai implanté un couvert végétal et ensuite de l'orge pour pouvoir le faire pâturer les deux années de reconversion, le temps que je redemande ma reconversion en biologique. Et cette année, je redémarre avec des terres en biologique qui sont pour le moment assez propres. Sur cette parcelle-là, qui a toujours été en culture biologique depuis 20 ans, il y a eu cinq ans de luzerne et là, je suis revenu avec un riz après cinq ans de culture sèche. On a des soucis de triage, par contre, on n'a plus de panis, on n'a plus de chien de nain non plus. Donc, les cultures sèches, ce sont les moyens de lutter contre certaines mauvaises herbes. Donc là, sur les parcelles qui sont derrière moi, ça va me planter en luzerne. Je vais laisser encore deux ans, ça fera trois ans de luzerne et après, je repasserai en rizière. Sur mon riz, je vais semer un couvert végétal type trèfle et régras. L'année d'après, je ferai une culture sèche, je pense, du blé. Et après, soit je reviens en luzerne, soit je reviens en rizière, ça dépendra un peu de la conjoncture. Le groupe des filles m'a apporté la connaissance, on va dire, parce que le fait de se rassembler avec les autres exploitants, le fait de comparer nos cultures, nos coûts de production et tout, j'ai pu apprendre des choses que je ne connaissais pas du tout, c'est-à-dire notamment la vie sous le sol, je n'étais jamais intéressé à ça. Le fait de pouvoir améliorer la structure du sol par des couverts végétaux. Les problématiques de remontée de sel et de gestion des adventices sont primordiales en Camargue. Le groupe des filles a été constitué initialement pour réduire l'usage des herbicides en travaillant principalement sur les rotations de façon à améliorer la structure de sol, améliorer sa fertilité et ainsi gérer également les adventices par des intercultures.